... Les Français parlent au français. Encore une question dans le public, oui ? Bonsoir. Pardonnez ma question pessimiste, mais elle est aussi pragmatique. Vous avez parlé à plusieurs reprises des progrès que représenterait l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, mais que se passe-t-il si les Irlandais disent à nouveau non ? Eh bien, on leur reposera la question une troisième fois, jusqu'à ce qu'ils disent oui. C'est ça le problème ? Qu'est-ce que vous en pensez, Eva Jolie ? Je pense que la crise économique les a tellement durement frappées que l'arrogance qu'ils avaient fait réfuser, ne pas comprendre leur intérêt, changent la donne et qu'ils ne rétoqueront plus ? Je ne pense pas. Oui, mais voyez-vous, ça c'est quand même un message assez particulier. Si vous parlez des Irlandais, vous parlez de l'arrogance des Irlandais, c'est quand même un peu fort. Les Irlandais, ils ont le droit de voter, on n'a pas à leur dire qu'ils sont arrogants ou pas, c'est leur choix quand même. Peut-être que c'est un mot de trop. Et le problème est plus profond que ça. Voyez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons, le manchot la serre dans ses bras deux fois. Le fantôme n'est pas bavard.